Le préfet du département de Béhoumi, Mme Traoré Imelda, a procédé le jour de la résurrection du Christ le dimanche 17 avril 2022, à la pose de la première pierre de la maternité du dit village. Lors d'une cérémonie qu'elle présidait en présence des autorités administratives et coutumières du département et du village. L'intervention du président de la cellule de réflexion du village La construction de cette maternité a été initiée par la cellule de réflexion d'Asangoune Gautran qui regroupe, selon son président, Félicien Coffey, des jeunes de tout le village Asangoune Gautran, des cadres, de toutes les obédiences, sans distinction qui ont pour seul lien, le village Asangoune Gautran. Notre véritable difficulté, nous voulions une maternité et le logement de la sage-femme. Madame le Préfet, nous avons lancé une action rigoureuse dénommée « Je construirai une maternité d'Asangoune Gautran », nous cadres fils et fils du village après l'extension de l'électrification du village et l'addition d'eau portable. Notre véritable difficulté, nous voulions une maternité et le logement de la sage-femme. Madame le Préfet, nous avons lancé une action rigoureuse dénommée « Je construirai une maternité d'Asangoune Gautran ». Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique département de Béhoumi, fête de la lumière et de l'eau, Asangoune Gautran dit merci à Alassane Ouattara qui consiste à chacun de faire un effort en offrant un sac de ciment, deux sacs de ciment pour certaines catégories de personnes une demi-tonne ou une tonne de ciment pour la construction de la maternité et du logement de la sage-femme d'ici fin août 2022. A indiqué M. Félicien Coffey. Il a souligné également que la cellule de réflexion du village « Nous nous battrons toujours pour soulager les plus démunis en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des villageois », a-t-il affirmé Félicien Coffey président de la cellule de réflexion d'Asangoune Gautran. Pour l'infirmier de permanence, M. Dossot, le dispensaire actuel est devenu exigu, compte tenu de la forte démographie. Il a indiqué que l'entame du projet de construction de la maternité du village est un acte fort et de grande portée. Il vient combler un vide, soulager les populations et contribuer ainsi à la réalisation de la vision que le village s'est fixée depuis plusieurs années, a-t-il affirmé, relevant les nombreuses actions notamment en matière de santé. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique Béoumi, mise sous tension de l'extension électrique du village d'Asangou le président de l'UPA Brimo-Edouard, il est revenu sur l'importance de l'implication de tous les fils et filles d'Asangoune Gautran. Il a plaidé pour l'implication des élus, cadres et de toute la population pour l'achèvement de la réalisation ce projet de construction de la maternité, une action communautaire. Les propos de Madame le préfet du département de Béoumi Quant au préfet du département de Béoumi, Madame Traoré Imelda a salué l'esprit d'initiative. Je me ferai fort de rappeler à l'État qu'il existera une maternité à Asangoune Gautran dans les jours à venir de bien vouloir prévoir un certain personnel de pouvoir assister la population. Elle a promis à cette brave population que cette maternité sera, une réalité, je suis une femme, je ferai fort pour que cette maternité soit une réalité. Une chose, c'est de construire une chose, c'est de l'équiper. Et une autre, c'est de figurer au tableau de tout ce qui est établissement sanitaire, je vais, vous rassurer déjà vous dépasser le nombre de populations qui a droit à une maternité. Je me ferai fort de rappeler à l'État qu'il existera une maternité à Asangoune Gautran dans les jours à venir de bien vouloir prévoir un certain personnel de pouvoir assister la population, a indiqué Madame Traoré Imelda préfet du département de Béoumi. Elle a également exhorté à une construction de logement de la sage-femme le plus tôt que possible. Lire aussi Côte d'Ivoire Programme national d'électrification rurale et programme électricité pour tout, Patrick Hatchy rappelle les acquis par ailleurs, il faut noter que le dispensaire du village actuel est devenu exigu, compte tenu de la forte démographie qui fait environ, 8000 âmes. C'est le moment de mettre avant l'entraide et la solidarité de chaque fils et fille du village afin de jouer sa partition dans le développement économique et social et culturel d'Asangoune Gautran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.